Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un livre un peu particulier Vous savez quand on est au collège ou au lycée, on nous force souvent à lire des livres Il y en a certains, on va pas se mentir, c'est pas la joie, on se force à les lire, on se sent obligé et au final on les aime pas ces livres là, parce que ça nous intéresse pas parce que c'est pas écrit de la façon dont on aimerait Mais ce livre là, c'est un livre que j'ai lu en troisième quand on a vu le sujet sur l'autobiographie et c'est un livre juste sublime, il s'agit de Le cri de la mouette de Emmanuel Labori Alors ce livre là, très honnêtement, je crois que je l'ai un petit peu abîmé à force de le lire C'est vraiment un des rares livres que j'ai continué à lire après le collège parce qu'il est très bien écrit et ça raconte vraiment un combat en témoignage et c'est vraiment sublime Donc c'est l'histoire d'Emmanuel Labori, c'est une autobiographie en quelque sorte et Emmanuel Labori est sourd de naissance à savoir que voilà, elle a jamais entendu Ses parents sont entendants, sa soeur est entendante, mais pas elle Donc c'est vrai que c'est une situation un peu compliquée parce que forcément dans un monde d'entendants, on se sent pas toujours à sa place et elle, son combat ça va être de se faire entendre justement, de n'importe quelle manière mais de se faire entendre Donc elle y raconte toute son enfance, comment elle a dû lutter pour se faire accepter comment elle a dû lutter pour passer son bac parce que mine de rien, on dirait pas comme ça, mais ça représente une sonne de travail considérable de passer son bac alors qu'on est sourd parce qu'il faut dire sur les lèvres, quand c'est pas le cas, il faut avoir une personne à côté qui retranscrit nos cours, il faut pouvoir revenir très facilement parce que pour un élève normal, ça prendrait peut-être une heure de revoir ses cours le soir mais pour un sourd ou un muet, ça prendrait deux fois plus de temps Donc franchement à ce niveau là, c'est un combat tous les jours et quand elle va devenir adulte, elle va avoir le rêve du théâtre qui là aussi va être un peu compliqué, un peu semé dans le bûche parce qu'on va lui dire écoute, t'es bien mignonne mais t'es sourde donc de toute façon, tu ne pourras pas comprendre le jeu des autres tu ne pourras pas t'adapter au jeu des autres et son combat c'était de dire mais écoutez, c'est pas parce que je suis sourde que je suis incapable et ce discours là est tellement génial je sais que je me répète, mais c'est un vrai combat et c'est un combat qui est encore d'actualité les personnes sourdes, maintenant effectivement il y en a beaucoup qui sont appareillées mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas l'être par choix et justement on a tout un chapitre dans ce livre par rapport à l'appareillage que elle, elle refuse parce qu'elle se dit c'est ma différence j'ai appris à vivre avec et c'est ce qui fait ce que je suis donc je ne veux pas être appareillée d'autant qu'à l'époque où ça a été écrit l'appareillage avait très peu de chances de réussir donc elle a dit c'est bon je ne veux pas qu'on me bousille le monde dans lequel je suis donc je refuse l'appareillage je sais que je me suis un petit peu éloignée du sujet de base du livre mais c'est juste pour que vous compreniez bien à quel point ce livre peut vraiment être une grande baffe entre guillemets de se dire mais voilà moi j'ai un comparaison ma vie elle a été facile parce que la sienne ne l'a pas été du tout elle a connu le monde du sida qu'il a fallu lui expliquer parce que mine de rien on ne comprend pas quand on est souris et muets on ne comprend pas non plus tout ce qui se passe à ce niveau là il a fallu lui expliquer les cours il a fallu lui expliquer les histoires d'amour les relations amoureuses il a fallu tout lui expliquer parce que ce sont des choses qu'elle ne comprenait pas et que personne ne pouvait lui expliquer donc voilà je termine là dessus pour conclure si tous les profs pouvaient faire lire ce genre de livre au collège je pense que beaucoup d'élèves apprendraient à aimer la lecture parce qu'avec ce genre de livre on vraiment on s'évade et c'est ça qui est génial voilà j'ai terminé mon enfolé lyrique je vous retrouve très bientôt pour un nouveau livre à bientôt à bientôt